Jennifer est en direct sur énergie depuis la FNAC de Lille. On est en direct et en public à la FNAC de Lille et Jennifer vient nous rejoindre. Une ambiance de malade. Salut Jennifer, comment ça va ? J'ai un super accueil, donc je suis très touchée, ça encourage à y croire encore. On est super content de te recevoir aussi. Tu sais qu'il y a des fans qui sont là depuis plus d'une heure du matin. Quand même, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Je leur dis qu'ils sont fous, mais ça n'arrête pas. C'est beaucoup d'amour. L'accueil qui est comme ça dans le Nord. Tu étais en Belgique aussi il y a quelques jours pour un énorme concert. Oui, à Charles-le-Rhin. Lundi, chez Coé, ils ne t'ont pas trop fait de misère ? Non, pas du tout. Je sais que tu rigoles bien à chaque fois chez Coé, il y a toujours des petits jeux rigolos. C'était assez drôle. En tout cas, on est très très content que tu sois là aujourd'hui. Tu sais que c'est les auditeurs d'énergie qui vont te poser des questions. On va parler évidemment de cet album, L'Amour et Moi, qui est disponible depuis lundi. Le clip aussi, qui a été mis en ligne. Non, mais c'est un clip web. C'est un clip uniquement pour le web, justement. On va en discuter tout à l'heure. On va peut-être accueillir Amélie qui est avec nous. Salut Amélie, tu viens d'où ? Je viens de Lille. Et tu avais une question pour Jennifer. Je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir dans le Nord. Que de bons souvenirs dans le Nord. Les gens sont extrêmement chaleureux. Je ne suis pas la seule artiste à le dire. Il y a un échange bien particulier chez vous. Il y a énormément de générosité, d'amour. Et les gens sont prêts à s'évader avec moi en musique. À chaque fois, ils sont au rendez-vous. Et vous avez cette particularité-là que nous ne retrouvons pas ailleurs. Et je viens du Sud. C'est une fille du Sud qui dit ça. Je me réchauffe vraiment énormément à chaque fois que je suis dans le Nord. Énormément. D'ailleurs, je pense qu'on est très très content de te recevoir ici aujourd'hui. Et tout le monde. On a une deuxième question. Merci beaucoup, Amélie. Deuxième question. C'est Mélanie qui vient de Béthune. Salut, Mélanie. Bonjour. Je suis super contente d'être venu à te voir. Merci. Je voulais savoir si tu avais un rituel avant de monter sur scène. Je ne m'isole pas parce que je suis une grande traqueuse. Maintenant, c'est bien connu. Je peux avoir les cordes vocales qui se rétractent très facilement. Parce que j'adore la scène. Mais en même temps, je me mets à nu en quelque sorte sur scène. Je me désigne davantage. Donc du coup, j'ai mal au ventre. Moi qui suis quelqu'un de plutôt réservé. Donc du coup, je partage des fourrères avec mon équipe. Je ne m'isole pas. Maintenant, mes rituels, oui, c'est ça. C'est de ne pas m'isoler et de déconner avec mes musiciens. Génial. Merci beaucoup, Mélanie. Jennifer, on se retrouve dans quelques minutes. Tu restes avec nous. On est en direct de la FNAC. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les questions aussi sur la page Facebook Energy Lille. On va en poser tout à l'heure. Rejoignez-nous. Regardez, il y a déjà une ambiance de fou ici à la FNAC de Lille. On revient dans quelques minutes. Là, c'est Pink et Will I Am qui arrivent sur Energy. A tout de suite.